Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des filtres avancés. Nous allons commencer une démonstration de filtres avancés sur une liste existante avec un critère que l'on pourrait exécuter avec le filtre normal mais nous allons désosser les difficultés, nous allons par la suite voir des critères plus avancés. Donc sous données filtres avancés, vous voyez qu'il suffit d'avoir sélectionné une seule cellule du tableau et lui, Excel, capte tout le tableau. Donc nous avons deux choix, filtrer la liste sur place ou copier vers un autre emplacement. Première étape, nous allons faire une démonstration pour filtrer cette liste sur place. Donc ma plage, il l'a captée, vérifiez à chaque fois si vous faites plusieurs fois. Il est possible que selon où vous êtes dans votre fichier Excel, qu'il ne prenne pas la bonne plage. Donc toujours un œil sur la plage que vous désirez. Et si ceci vous convient, passons à la zone de critères. Vous faites un clic ici, vous sélectionnez votre critère ou vos critères et vous dites OK. Et voilà, vous voyez que tout comme un filtre, les numéros deviennent bleutés et vous avez une liste de filtres avancés selon le critère, plus de 50 000. Voici tous les gens qui gagnent plus de 50 000 francs. Alors si je reviens en arrière, nous pouvons donc aussi filtrer cette liste vers un autre emplacement. Même chose, je sélectionne une seule cellule. Je pourrais sélectionner mon tableau, mais naturellement, si je sais qu'Excel fait le travail pour moi, je ne sélectionne qu'une cellule, Données, Filtres avancés. Dans ce cas-ci, je veux garder mon tableau de base tel qu'il est. Donc je veux copier vers un autre emplacement. Je vérifie que mon tableau est bien la bonne plage. Ma zone de critères, c'est la même qu'avant. Et je clique, copier dans, donc c'est vers un autre emplacement. Je clique par exemple ici, et vous verrez. Voilà, j'ai obtenu la même liste qu'avant, mais vers un autre emplacement, tous les gens qui gagnent plus de 50 000 francs. Dès qu'on sait où cliquer pour un filtre avancé, il n'y a pas de formule dans ce cas-là. Nous verrons après que nous avons des formules pour les critères avancés. Mais voilà comment on obtient, soit directement dans le tableau lui-même, ou vers un autre emplacement. Vous avez certainement remarqué qu'en procédant ainsi, j'ai absolument toutes les colonnes de mon tableau qui apparaissent dans la solution. Donc si j'efface ceci, pour vous montrer la dernière notion de base d'un filtre avancé, je peux aussi choisir les entêtes de colonnes que je veux extraire. Par défaut, vous avez vu que j'ai choisi une cellule vide, et il m'a mis toutes les entêtes de colonnes qui correspondent aux critères. Si je désire uniquement quelques colonnes, et bien c'est aussi très simple. Si je prends la même notion de revenu, et que je veux seulement, par exemple, nom et prénom, donc je vous conseille pour les critères, je fais personnellement toujours des copier-coller, pour éviter une faute de frappe, un espace en trop, puisqu'un espace est un caractère, donc selon les critères, ou les extractions de colonnes, des entêtes de colonnes que vous voulez faire, et bien un espace peut compter, vous jouez des tours. Donc personnellement, je copie et je colle, comme ça je suis sûr d'avoir toujours, toujours, les bons critères et les bonnes entêtes de colonnes. Donc par exemple ici, je veux extraire seulement de mon tableau principal, toujours concernant ce critère, seulement les noms, prénoms, et puis les revenus, copier, coller, afin de n'avoir que ces trois entêtes de colonnes qui figureront dans mon extraction. Donc je clique n'importe où dans mon tableau, donner, filtre avancé, copier vers un autre emplacement, vérification du tableau, toujours vérification aussi du critère, et ici, à l'inverse de ce que vous avez vu précédemment, où j'ai sélectionné juste une cellule vide, dans copier dans, je vais sélectionner les entêtes qui doivent apparaître. Et je dis simplement OK. Et voilà, j'ai le même résultat qu'avant, mais maintenant, je n'ai que, pour cette extraction, les noms, prénoms et revenus. Voilà, en trois minutes et demie, vous avez vu les notions de base des filtres avancés. il n'y a rien de spécial. Si on sait où cliquer, on s'en sort avec les filtres avancés. Maintenant, naturellement, la difficulté, c'est les critères. Donc, nous allons passer aux questions à disposition. Ici, j'ai déjà préparé, alors là, vous l'avez vu, supérieur à 50 000 euros. Alors, subtilité, je vous montrerai directement un petit truc, puisque vous avez vu ici que si je veux filtrer sur une autre feuille, eh bien, voici ce qui se passe. Alors, je rajoute ici une feuille et je désire faire un filtre avancé vers un autre emplacement. La plage est la bonne. Zone de critères. Donc, par exemple, ici, j'aurais mis deux critères ici et copier dans je vais aussi aller sur une autre feuille pour voir mon extraction. Et je dis OK. Et voilà ce que répond Excel. Vous pouvez seulement copier les données, filtrer vers la feuille active. Autrement dit, où il y a votre tableau. Donc, l'astuce ici, nous allons contrer, alors j'efface ceci, nous allons tromper Excel grâce à une petite astuce. Si je reprends le même critère qu'avant, mais que je veux copier sur mon filtre 1, puisque sur la feuille de données que je vous mets, la feuille de consigne que je vous mets à disposition, eh bien, c'est la première question. Donc ici, comment tromper Excel pour faire un filtre avancé sur une autre feuille que la feuille où figure mon tableau principal ? Alors, je fais donc une feuille et il suffit d'avoir un titre et n'importe quoi en dessous. Donc, ça pourrait être ici coucou, puis ici un X, mais pour gagner du temps, je prépare toujours mes critères. Donc, je clique n'importe où, enfin n'importe où, sur une de ces deux cellules et je dis « Donner filtre avancé ». Vous voyez qu'Excel pense que cette plage est ma plage pour filtrer. Donc, je le remercie. Je copie vers un autre emplacement, puisque je vais revenir ici pour extraire de mon tableau principal. Donc, je clique dans « Plage ». Je vais chercher le tableau principal dans ma feuille « Client ». « Zone de critères », je reprends. Donc, n'oubliez jamais de prendre le titre avec. Et copier dans, je me place simplement ici. Et là, j'aurai toutes les colonnes comme vous l'avez vu précédemment. Et là, vous voyez que la fenêtre, la méchante fenêtre qui me dit que je ne peux pas faire un filtre avancé sur une autre feuille que la feuille active, eh bien, on réussit à cotourner le problème grâce à cette astuce. Donc, je vous remonte peut-être juste une fois la même chose, mais où je ne veux que nom, prénom et le revenu pour m'assurer du bon fonctionnement de mon filtre avancé. OK. Je me replace ici. Comme ça, vous voyez une deuxième fois de suite « Filtre avancé ». Il prend la zone que j'ai choisie. Bien. Donc, je copie vers un autre emplacement. Je trompe Excel en allant transformer ma première zone de plage avec celle que je veux. « Zone de critères », je reprends mes critères voulus et copier vers un autre emplacement je prends les entêtes de colonne que je désire et je dis OK et j'obtiens les mêmes résultats sauf que là, grâce à mes entêtes de colonne, je ne fais apparaître que le nom, le prénom et le revenu. Voilà. Alors, commençons maintenant un tout autre problème, c'est les filtres les critères avancés. Donc ici, dans le numéro 2, « Célibataire dont le premier achat remonte à au moins 4 ans ». Alors, naturellement, vous avez vu que les filtres avancés n'étaient pas très très compliqués. Par contre, les célibataires, pas de souci. je prends le titre de mon tableau, copier-coller et j'écris ou je copie ou je colle aussi « Célibataire pour éviter tout problème ». Maintenant, ici, comment traduire qui remonte à au moins 4 ans ? Donc, dans ce cas-là, il faudra, j'ai besoin d'une formule qui me ramène la valeur vraie ou la valeur fausse. Ici, naturellement, ça ne correspond à aucune entête de colonne, donc, même si je vais la sélectionner pour mes critères, je ne vais rien écrire ici. Par contre, je vais la sélectionner lors de mon filtre avancé. Donc, ici, il faut naturellement créer la formule qui peut correspondre à 4 ans de clientèle. Alors, je vais chercher, si vous avez vu la vidéo concernant les mises en forme conditionnelle, vous allez voir un certain rapprochement dans cette formule. Donc, je vais dans mon tableau principal et je prends la première cellule de mon tableau. Ici, ça doit être donc plus petit et là, je dois connaître naturellement les fonctions de la date l'année d'aujourd'hui. Alors, je retourne peut-être dans ma feuille 2. Comme ça, vous voyez, on en est. J'enlève ceci. Aujourd'hui, je ferme aujourd'hui, je ferme année et j'ai dit naturellement moins 4. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Dans la fonction date, je vais rechercher l'année d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le 3 juin 2013 et je lui dis que la cellule K2 non bloquée, donc il va pouvoir comparer chaque ligne du tableau, eh bien, que la date de l'année d'aujourd'hui, donc, ça fait 2013 moins 4. Vous êtes d'accord que tous les clients qui sont déjà de l'année 2009 pourraient avoir figuré dans le filtre avancé. Si vous voulez être très précis, cette notion de date, vous devez rajouter le mois, toujours d'aujourd'hui, fermez, fermez, point virgule pour entrer dans le jour, ouvrir parenthèse, aujourd'hui, fermez aujourd'hui, fermez jour, fermez année, enter. Faux. Pourquoi me retourne-t-il la valeur fausse ? Puisque, première comparaison avec la cellule client K2, client K2, effectivement, 2011, vous êtes d'accord que ce n'est pas, il n'y a pas plus de 4 ans entre cette date et la date d'aujourd'hui. Et grâce à ça, vous verrez que je pourrais obtenir tous les clients qui ont déjà commandé dans mon entreprise depuis plus de 4 ans. Donc, on trompe Excel en se plaçant ici si on veut travailler directement sur cette feuille. Filtre avancé, copier vers un autre emplacement, je vais tromper Excel en sélectionnant mon tableau de référence, zone de critères. N'oubliez pas d'inclure A1 même s'il n'y a pas de titre, vous êtes obligé d'avoir un titre. Copier d'en, je me place ici, là donc, vous vous souvenez, si je sélectionne une cellule ville dans Copier d'en, j'aurai toutes les colonnes de mon tableau, mais naturellement avec l'extraction selon critères. Et voilà, donc, si je vérifie premier achat, 2005, pas de soucis, nous nous intéressons peut-être à l'année 2009, 26 du 4 2009, nous sommes le 3 juin, ça fait bien plus de 4 ans que ce client a fait son premier achat chez moi. Si nous allons dans le tableau principal, grâce à la fonction date, année, mois et jour, ça permet vraiment de jongler, si je prends donc cette année-là, ça fait plus de 4 ans puisque nous sommes le 3 juin, par contre ici, vous voyez le 15 du 6 2009, il y a bien pour l'année 4 ans, mais vu que j'ai intégré la notion du mois et du jour, eh bien ce client n'a pas 4 ans révolu dans mon magasin, il lui manque une quinzaine de jours. Donc, tout fonctionne parfaitement, si je devais vous montrer selon le critère et que vous faites piéger par rapport donc toujours au cas de client, et vous dites, eh bien, vu qu'on ne parle que d'année dans la question, si vous vous dites année, client, année-client, pas de téléphone pendant la vidéo et qu'ici, donc je ne travaille qu'avec l'année selon la demande. Naturellement ici, si je ne veux travailler qu'avec l'année. Ici, toujours faux, mais je n'ai que l'année. Voyons ce que ça donne en lisant la question célibataire dont le premier achat remonte à 4 ans, donc on se dit je ne travaille qu'avec l'année, donc de ma colonne, si jamais, il y a une explication aussi vidéo sur la notion année qui est souvent mal perçue, donc au cas où vous avez une vidéo qui se réfère uniquement à la notion année. Donc l'année de K2 qui doit être plus grande que l'année d'aujourd'hui, moins 4, donc une différence vu qu'on est le 3 juin 2013, eh bien, l'année doit être 2009. Alors voyons ce que ça donne, je trompe à nouveau Excel puisque je vais travailler sur cette feuille, copier vers un autre emplacement, je vais rechercher, dans ce cas-là, je suis obligé de tartiner mon tableau, là, la zone de critères que j'ai modifiée et copier dans, je ne prends qu'une cellule vide et je dis OK. Et voilà ce qui se passe. Malheureusement, dans ce cas-là, je n'ai personne de 2009. Donc tous les clients qui ont plus de 4 ans chez moi de 2009, donc du 1er janvier jusqu'au 2 juin, ne figurent pas dans cette liste. Donc, ce serait une erreur d'utiliser la fonction année comme ça. Donc, si vous voyez ce résultat, puis vous dites, bon, OK, il y a une faute, je n'ai pas l'année 2009, et vous dites, je vais faire la différence et égale, puisque là, j'aurai l'année 2009. Alors, c'est reparti, je trompe Excel, copier, je vais rechercher mon tableau dans Client, zone de critères. J'assure le coût en la sélectionnant à nouveau et copier dans et je dis OK. Une nouvelle fois, on me répond et regardez ici, nous sommes le 3 du 6 et j'ai un client qui n'a pas 4 ans chez moi et qui figure dans la liste, puisque je ne travaille ici qu'avec année au lieu de date, année, mois et jour. Idem ici, 28 du 6 2009, ça ne fait pas 4 ans révolus et le client figure néanmoins sur la liste. Donc, si vous faites des bons cadeaux, c'est deux clients qui n'ont pas plus de 4 ans, ils sont contents parce qu'ils ne répondent pas aux critères, mais ils sont néanmoins dans la liste de clients auxquels je voudrais envoyer un bon par exemple. Donc, au cas où, vous voyez toute la difficulté des critères, ici, je dois savoir pondre ceci pour respecter au jour près les 4 ans révolus par rapport à la question. Ok, j'espère que vous pourrez digérer ça. Filtre, ici, question 3, province, orile de France, donc, qui encone notre publicité, notre entreprise, pardon, par le biais de la télé, et donc, le total des achats dépasse les 1000 euros. Donc, je vous ai déjà préparé la zone de critères, n'oubliez pas de plutôt de faire des copiers-collés pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ce sigle-ci, plus petit, plus grand, veut dire différent de. Plutôt que de mettre dans région autre qu'Ile-de-France, toutes les autres régions, puis avoir une tartine, si je veux toutes sauf Île-de-France, il suffit d'écrire différents d'Île-de-France. La source, donc, c'est la TV et le total des achats qui dépasse 1000 euros. Je vous rappelle qu'on pourrait très bien trier sur la liste existante ou faire une copie de la liste client pour travailler dessus. L'idéal est de connaître cette combine, tromper Excel en pouvant extraire des données de la feuille client sur une autre feuille. Filtre avancé, copier, je vais rechercher le tableau complet sur ma fiche, sur ma feuille client. Zone de critères qui est ici, copier et OK. Voilà, je n'ai qu'une personne qui a connu mon entreprise par le biais de la télévision qui n'est pas d'Île-de-France et qui a dépensé plus de 1000 euros chez moi. Donc, une nouvelle fois, vous avez, vu que j'ai sélectionné une cellule vide, j'ai toutes les entêtes de colonne de mon tableau principal qui s'affichent. dont l'adresse contient le mot rue, route ou chemin. Alors ici, c'est pour vous rappeler que un OU s'écrit l'un en dessous de l'autre et non pas à côté puisque si je mets à côté, ça voudrait dire que je cherche rue et route dans la même cellule, ce qui est impossible, tout comme des noms de famille, etc. Si vous cherchez ici Renzi et ici Pasquale, eh bien, ça n'existe pas. Il faudrait inventer un autre nom de famille qui mélange ces deux noms. Donc, je vous rappelle que le OU c'est en décrescendo, c'est en des lignes l'une au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre et les E à côté de l'autre. Donc, je vous ai traduit aussi ça comme ceci puisque ça donnerait le même résultat. À quoi servent les étoiles ? Eh bien, c'est pour dire tu me prends au cas où tout le texte qui est avant le mot rue et tout le texte qui est après le mot rue. Si vous ne mettez pas les étoiles avant, eh bien, ce sera comme si le critère serait commence par. Donc, on va peut-être faire une petite différence. Je prends ce critère, démontrons par l'exemple et c'est reparti. Ah, pardon, pour tromper Excel. tout le tableau. Zone de critère, ceci. Ah ! Copier ici et OK. Et là, j'ai bien, vous voyez, ça commence par 150 et je chemins, ça fonctionne. Route, route, rue, etc. Si je vous montre sans l'étoile, je supprime ceci. Prenons peut-être si je supprime, j'aurais dû peut-être le faire avant. Si je supprime tout, c'est comme si je disais commence par. Alors, faisons l'essai. Tac, filtre avancé, copier vers un autre emplacement. Voilà. Tout le tableau, OK. Zone de critère, ceci, copier dans. Et là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Par contre, comme je vous le disais, commence par rue, commence par route, commence par chemin. Donc ici, je n'ai que des routes ou des rues parce que dans mon tableau principal, je n'ai aucune adresse qui commence par chemin. J'ai bien le mot chemin ici, mais comme j'ai trafiqué, pardon, comme j'ai trafiqué ceci, eh bien, c'est vraiment comme si j'avais écrit commence par. Donc, vous voyez toute la différence avec une petite étoile. Et je vous rappelle que ça, c'est pour mieux comprendre le où, mais ceci marche très bien aussi. dont le code postal est compris entre 40 000 et 50 000 ou supérieur à 70 000. Voilà comment on traduit. Plus grand que 40 000 ou plus grand que 70 000. Par contre, pour la première ligne, comme je vous le disais avant, ceci correspond à un E. Ça fait vraiment une barrière. Ça doit être plus grand que 40 000 et plus petit que 50 000. Donc là, c'est comme si je disais en français entre. Donc ça fait un E. Tandis que ici, c'est un OU. Donc j'aurai tous les codes postaux qui se situent entre 40 000 et 50 000 et aussi tous ceux qui dépassent 70 000. C'est parti. Filtre avancé. Copier vers un autre emplacement. À nouveau. Zone de critères. Il revient sur ma feuille. Je prends ma zone de critères. Copier dans et voilà. Un petit coup d'œil. Ça répond à entre 40 000 et 50 000 et tout ce qui est plus haut que 70 000. C'est une fois qu'on a compris le truc. Vous voyez que ça va vite. Alors, des choses toutes simples mais qui sont des fois difficilement compréhensibles. La liste des villes dans lesquelles nous avons des clients. Donc ça veut dire, si je traduis cette phrase, ça veut dire, je veux extraire toutes les villes mais qu'une seule fois puisque dans ma fiche client j'ai peut-être des gens qui reviennent qui sont de la même ville et si je fais simplement ce serait comme si je faisais un copier-coller. Donc ici, il s'agit juste de vous montrer la notion. Donc j'ai tiré simplement copier-coller de l'entête de colonne-ville. Alors vous voyez ici, même que j'ai une sélection, si je fais un filtre avancé, il ne connaît pas. Donc il suffit que je trompe l'ennemi comme je vous disais. Oh, c'est l'heure. Comme je vous disais, il suffit de mettre deux notions, un X, un Y, n'importe quoi et vous faites un filtre avancé. Il capte les deux choses. copier vers un autre emplacement. Je vais chercher ma liste clients. Zone de critères, je ne veux que la ville. Copier dans Oh, pardon. Zone de critères, je n'ai pas pardon de critères, je veux juste copier dans ville. Et la subtilité ici, c'est d'extraire sans doublon pour ne pas avoir 50 fois pour entrer ou de l'élément, etc. Donc, excusez-moi, vous avez vu ici que j'ai la subtilité, c'est que je n'ai pas de critères puisque je veux prendre tous les éléments et je veux simplement copier où je veux, donc en sélectionnant ville pour n'avoir que les villes. Et je dis OK. Et vous voyez que j'obtiens qu'une seule fois les villes de mon tableau. Le tour est joué. Et enfin, les noms et prénoms des personnes qui gagnent plus que la moyenne des revenus. Donc, vous voyez, j'ai préparé aussi un filtre avec un titre où il n'y aura rien et je dois juste avoir faire une formule pour obtenir l'extraction judicieuse. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, les noms et prénoms seulement des personnes qui gagnent plus que la moyenne des revenus. Je vais chercher pour ne pas me tromper copier coller. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire une erreur. Et ici, naturellement, la subtilité, c'est de savoir pondre la formule. Donc, égal, je vais chercher dans la première cellule de la colonne mentionnée qui gagne, pardon, plus que la moyenne des revenus. Donc, je prends la première cellule concernée qui gagne plus. Je mets peut-être peut-être là, c'est plus visible. Et là, je dois savoir construire moyenne de quoi les revenus de tout le monde. Là, n'oubliez pas que pour le premier, il va comparer à chaque fois. Donc, c'est comme si je descendais ma formule. n'oubliez pas que ça concerne toujours cette plage de M2 jusqu'à M36. Donc, n'oubliez pas F4 pour que la comparaison se fasse judicieusement sur toutes mes cellules. Ici, ils me disent que c'est faux simplement parce que ce n'est pas une erreur de votre part ou de la mienne. C'est simplement que ceci, pour ma première cellule, eh bien, cette personne ne gagne pas plus que la moyenne des revenus. Donc, maintenant, je fais simplement je me place ici. OK. On trompe l'ennemi. Ça passe. Je vais chercher tout mon tableau. Zone de critères. N'oubliez pas de prendre le titre avec pour à nouveau tromper Excel. Si vous ne prenez que votre formule, ça ne va pas fonctionner et copier dans cette fois-ci, je ne prends pas une cellule vide mais bien nom et prénom, je ne veux que ça et OK. Et voilà, ça fonctionne. On pourrait naturellement pour vérifier l'exactitude de ce filtre, prendre aussi les revenus et afficher et afficher peut-être ici. Je vais faire la moyenne des revenus. Comme ça, je sais tous les chiffres qui apparaîtront ici devront être supérieurs à ceux-ci. C'est un moyen de vérification. Si vous travaillez professionnellement, c'est ce qu'on appelle souvent des jeux d'essais pour absolument pas se faire piéger quand on livre un programme ou des informations. Donc, c'est reparti. j'essayais. Alors, vous voyez qu'ici, il met ça. Alors, ça passe. Sinon, il suffit dans un premier temps de mettre n'importe quelle lettre au-dessus et il le capte. Je copie donc vers un autre emplacement. Maintenant, vous avez vu ça. cinquante reprises donc. Là, n'oubliez pas le titre dans ce cas-là. Et, je prends cette fois avec les revenus pour vérification. OK. Voici la moyenne que j'ai été extraire et cette extraction du mon filtre avancé 65. Vous voyez que tout, 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 les personnes à revenus au-dessus de 53 714 figurent dans mon extraction. Voilà. Donc, je pourrais vous montrer en bonus des filtres encore. Alors, bien sûr, vous pouvez vous arrêter où vous voulez selon les critères, mais si je prends par exemple ici les noms et prénoms des personnes qui gagnent plus que la moyenne des revenus et en plus non seulement des revenus mais qui achètent plus que la moyenne des achats clients. Et là, vous pouvez vous arrêter. mais si je prends donc ceci, M2, je peux construire des formules avec énormément de critères et d'imbrication de formules. Donc, si je repars de zéro, eh bien, là, je veux un E. Je ne veux que les clients qui gagnent plus que la moyenne des revenus mais en plus plus que la moyenne des achats. Je vais y arriver. donc, j'aimerais répondre à ces deux critères pour l'extraction. Donc, ici, naturellement, c'est une formule donc, rien au-dessus et je vais construire donc ici ma formule et je veux une double condition. Alors, je vais me mettre dans la barre de formule et je commence par la même qu'avant que cette cellule soit plus grande que la moyenne des revenus F4. Je ferme. Point virgule pour donner une autre valeur logique dans mon E et là, ce serait que cette cellule soit plus grande que la moyenne des achats. Ça, c'est une double condition. Je ferme ma moyenne et je ferme mon E. Donc, je vous rappelle qu'un E, je dois dire oui aux deux conditions pour afficher mes clients. Dans ce cas-là, il me dit que c'est faux. Donc, on va un peu forcer la bête ici comme avant. ça passe. OK. Je vais rechercher mon tableau. Mes critères. Ou dans ce cas-là, mon double critère. Copier dans et OK. Voilà l'extraction. Alors, afin de voir un petit peu mieux, nous allons faire une dernière fois avec nom et prénom copier à coller ma sélection amenée vous avez remarqué et je veux ces deux critères comme ça, nous pourrons comparer joyeusement si mon filtre a fonctionné. Maintenant, ici moyenne des revenus et moyenne des achats pour voir si effectivement tout fonctionne. Et c'est reparti. Alors, là, filtre annoncé, là, copier vers un autre emplacement ma base, mon double critère, mon double critère, et là, je ne veux que ces quatre en tête de colonne, OK. Alors, voyons si c'est bien avec ma fonction et, ça fonctionne. Donc, le revenu est bien au-dessus de la moyenne et le total des achats bien au-dessus de la moyenne des achats. c'est le cas pour le deuxième, pour le troisième, etc. Donc, dès qu'on sait construire une formule plus ou moins compliquée, eh bien, on peut aller très très loin dans les filtres avancés. Alors, selon vos besoins, vous pouvez regarder les trois minutes et demie, les trois premières minutes et demie de la vidéo, et vous aurez compris la manipulation des filtres avancés, et si, en cas de besoin, vous pouvez naturellement aller de plus en plus loin. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501